C'est un peu triste quand ZoomZoomZen se termine, mais la bonne nouvelle c'est que c'est le moment où on retrouve notre humoriste, notre petit soleil de fin d'émission. Aujourd'hui, on accueille Marine Bausson. Bonjour Marine ! Bonjour, enchantée ! Par contre Mathieu, je crois qu'il y a un petit malentendu. Je suis vraiment désolée, en fait on m'a dit que le sujet du jour c'était le RSA. Moi voilà, j'avais prévu des blagues du genre « Ah bah tiens, c'est marrant, le RSA c'est ce que Mathieu va avoir l'impression de toucher à la fin de son premier mois sur une radio publique. Ouais, je ne vais pas les faire parce que ce n'est pas le sujet. Moi, la RSE, c'est la première fois que j'entendais parler de ce truc-là et vraiment, je suis ravie que ce soit le sujet de ma toute première chronique sur France en Terre, parce que moi dans la vie, j'aime deux choses, découvrir de nouveaux concepts et avoir des crises de panique. Du coup, là, je suis servie. Mais donc, si j'ai bien compris tout ce que vous avez expliqué, la RSE, c'est un truc pour que l'entreprise fasse attention à avoir un impact positif sur son environnement, en respectant ses salariés, l'écologie, les partenaires, les clients, les voisins… Bref, la RSE, si on résume, c'est les basiques des relations sociales, respect, bienveillance, gentillesse, la base ! Et donc visiblement, si on fait tout ça, eh bien on peut se créer des opportunités commerciales. Voilà. Donc en gros, c'est une façon d'obliger des gens à être des belles personnes, mais quand même de manière intéressée. C'est une sorte de capitalisme trop mime. C'est le capitalisme… Ouh là, j'ai eu du mal à le dire. Le capitalisme on est là ! C'est genre, on paierait McKinsey cher et eux, en échange, ils donneraient des vrais conseils utiles et tout, et tout le monde en bénéficierait. Ça paraît fou rien que d'en parler. Alors d'ailleurs, en vous écoutant pendant l'émission, ça m'a rappelé que quand je bossais dans une boutique bio, un jour, il y a une dame qui était venue me demander des fleurs de bacs altruisme et une tisane mauvaise à l'aide. Voilà. Alors à l'époque, je m'étais dit qu'elle devait vraiment avoir une vie de merde, mais que pour ses collègues, ça devait être encore pire. Mais maintenant que je suis un petit peu plus éclairée sur la question, je pense qu'elle était sûrement dans une démarche RSE, mais genre dans sa vie perso. Elle essayait de plus respecter son entourage, afin que tout le monde bénéficie d'une qualité de vie meilleure, et ça c'est vraiment sympa. Voilà, elle était RSE cette dame. Et du coup, j'ai envie de vous donner des petits exemples d'actions RSE. Par exemple, ne plus fournir de bouteilles en plastique au travail, mais offrir une gourde à ses employés. RSE. Ne pas imprimer la pièce jointe d'un mail si ce n'est pas nécessaire. RSE. Prendre un jet privé pour aller jouer un match alors qu'il y a un train qui fait le trajet en moins de deux heures. Pas RSE. Non, c'est pas RSE. Alors, pas RSA non plus. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu les excuses de l'entraîneur, il a dit ça. Première chose que je vais vous dire, c'est qu'ici au PSG, on n'est pas hors sol. RSE. Alors, mon bonhomme, quand tu es dans un jet privé, tu es littéralement hors sol. Mais bon, c'est pas grave. Bon, mais alors revenons au RSE, parce qu'il y a quand même une question qui se pose, c'est est-ce que France Inter est RSE ? C'est important. Donc, je me suis posé les bonnes questions. Est-ce qu'elle a un impact positif sur son environnement ? Alors oui, puisque France Inter pratique le recyclage, notamment d'animateurs de radio privées. RSE. Ensuite, est-ce qu'elle respecte ses salariés ? Alors ça, je vous le dirai si je reviens faire une deuxième chronique. C'est-à-dire, dans deux ou trois crises d'angoisse, à me dire que j'aurais peut-être pas dû faire des blagues sur l'animateur vedette. Et enfin, France Inter respecte-t-elle ses clients ? Et là, la réponse est oui, puisqu'elle leur offre des émissions d'une qualité extrême et dans lesquelles on apprend ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises. Moi, je ne connaissais pas. Mais grâce à vous maintenant, je sais ce que c'est. Donc, merci et bravo Mathieu, parce que vraiment, vous êtes vraiment, mais alors vraiment, vraiment super. D'ailleurs, j'en remercie pour être vraiment heureux. J'adore. Continuez, continuez. Je vous donne une minute de plus. Vraiment super. C'est excellent. C'est excellent. Formidable. Merci beaucoup, Marine Bausson. Et je vous dis d'ores et déjà, à la semaine prochaine. Allez ! Je prends l'engagement comme ça, sans même avoir consulté mon rédacteur en chef qui parle à la régie. Il s'en fout de toute façon. Je lui ai dit à la semaine prochaine. Mathieu, elle vous a flatté, mais j'étais assez peu flatté. Mais vous êtes incroyable légalement. Ah d'accord, c'est bon. Alors là, c'est mon casque.